A 14h le SCI, les jeunes arrivent et là il faut que tout soit là, tout soit prêt et ils commencent à confectionner les paniers. Ça n'en a pas l'air mais c'est bien une réunion de travail. Le réseau rural et périurbain s'est donné rendez-vous à Gondecourt chez Nora Bio, une coopérative agricole. Objectif du jour, voir comment fonctionne la confection des bio-cabats. En guise de chef d'orchestre de cette sortie, tout en couleur et en saveur, la chambre d'agriculture de région. On veut à tout prix sortir de notre table ronde pour vraiment rentrer, aller rencontrer les porteurs de projets, découvrir leur milieu. Et aussi c'est vraiment un temps d'échange avec le porteur de projets pour découvrir sur le terrain ce qui se fait. A l'issue de cette visite, chacun fait part de son avis, des freins ou des leviers qu'il a pu constater en rencontrant, et à l'issue de la réunion, en rencontrant le porteur de projets. Le réseau rural et périurbain est en réalité une initiative européenne. Libre ensuite à chaque pays membre, puis à chaque région de l'organiser comme il le souhaite. En Nord-Pas-de-Calais, la région et l'État, via la DRAF, copilotent le groupe de travail. On a souhaité que ce groupe représente la pluralité des acteurs du développement rural en Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a toutes les structures d'accompagnement des agriculteurs, qu'elles accompagnent des agriculteurs conventionnels ou plus alternatifs. Il y a les territoires aussi qui développent de nombreuses démarches de circuits courts en région Nord-Pas-de-Calais, donc ils sont représentés. Il nous manque un petit peu les consommateurs, on a du mal à les mobiliser sur cette action. Les intermédiaires économiques aussi ne sont pas toujours très présents. Donc voilà, c'est deux profils d'acteurs qui nous restent encore à mobiliser dans cette action. Les circuits alimentaires de proximité sont une des actions du réseau rural et périurbain. On en compte environ une dizaine. Mais un point commun, la méthode, tout en réflexion, en concertation et en échange. Les approches professionnelles des uns et des autres sont différentes. Certains ont une entrée très technique, d'autres économiques, d'autres ont le point de vue du territoire, donc de l'aménagement ou du développement du territoire. Et là, on confronte différents professionnels des circuits courts qui interviennent à un moment ou à un autre, mais qui ont un point de vue, une approche différente. Ça, c'est nouveau et c'est une vraie valeur ajoutée du réseau rural et de cette action en particulier. Ce jour-là, autour de la confection des bio-cabas, le groupe de travail sur les circuits alimentaires de proximité aura enfin mis des noms sur des visages et des images sur des problématiques. À Norabio, je connaissais deux noms parce que c'est quand même une coopérative relativement connue dans le Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, je ne connaissais pas véritablement le fonctionnement, je ne connaissais pas toutes les implications qui pouvaient y avoir derrière. Donc du coup, j'apprends à mieux découvrir le projet. C'est vrai qu'après, au fil des discussions, on va aussi se reposer les questions et bien poser les choses. Donc oui, c'est intéressant. C'est l'occasion de les rencontrer physiquement parce que souvent, c'est par téléphone ou alors on se rencontre par hasard sur le terrain ou alors sur le terrain, un adhérent va nous dire « bah oui, j'ai affaire à une telle ou à un tel » et puis on ne connaît pas. Donc c'est l'occasion de faire connaissance et puis après, de peut-être plus facilement avoir le réflexe de les appeler ou même d'aller ensemble sur le terrain travailler. Échanger, échanger entre nous, même s'il y a le mail, le téléphone, rien de mieux que de se rencontrer, discuter sur certains points et d'autres et puis faire avancer les choses. Lancé le 30 avril 2010, le réseau rural et périurbain du Nord-Pas-de-Calais, un an et demi après ses débuts, semble avoir trouvé son chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !